je crois que ces derniers temps c'est la vidéo dont j'étais le plus impatient de faire et vous aurez bien sûr compris pourquoi en voyant le dessin sur la boîte aujourd'hui on a reçu un super ventilateur de la part de secotech franchement ça fait super plaisir alors en vrai c'est même un ébulliseur on va pouvoir mettre de l'eau dedans des glaçons enfin ça va être un truc de ouf c'est vrai que moi je tourne plutôt avec ce genre de colonne et franchement ça marche très bien ça me suffit ça fait une petite brise et tout mais bon un petit upgrade on dit pas non du coup on fait l'unboxing ensemble on voit ce qu'il ya dans ce carton un ventilateur je l'espère regardez moi ça énorme et non carton à l'intérieur alors vous le voyez aujourd'hui c'est un unboxing en direct en direct en différé bien évidemment mais c'est pas comme d'habitude où j'ai déjà ouvert je vous fais une petite voix off non là on découvre le produit ensemble alors on a on a un truc comme ça mais si ça doit être le truc qui se colle sur la façade du ventilateur l'eau en fait va arriver derrière là dans les trois petits trous et puis après ça va sortir je pense que c'est ça des roulettes ça c'est sympa on va les mettre de côté une grille une belle grille alors on a deux belles grilles en fait ok ça ça doit être la grille arrière certainement on va mettre de côté les pales du ventilateur par contre ça c'est du plastique un peu voyez c'est du plastique assez rigide donc assez fragile très attention à ce genre de pales franchement j'aurais préféré des pales vous savez genre les pales de ventilateurs incassables quoi comme il ya comme il ya dans beaucoup de ventilateurs des pales un peu qui se tordent dans le sens qu'on veut voilà ça clairement voilà ça je le fais tomber il est cassé le but c'est pas de le faire tomber donc ça va aller ça ça doit être certainement la grille qui va aller devant devant ou derrière je ne sais pas on a une notice avec une télécommande une notice avec du français donc ça c'est cool à mettre de côté du polystyrène le moteur je pense ok donc ça va aller dans ce sens là on va pouvoir venir enlever ça il est de toute beauté vous voyez que l'appareil fait 90 watts on a une télécommande led apparemment et on peut mettre jusqu'à trois litres 1 de liquide donc de l'eau et pas mettre du pastis là dedans quoique ça pourrait rafraîchir l'atmosphère on sait pas ça c'est le socle pour mettre par terre du polystyrène et ça en fait du coup c'est ça le moteur du ventilateur donc ça bien sûr les pales vont venir se fixer ici et la boîte est vide du coup ai-je vraiment besoin de notice pour monter ça je pense pas quand même déjà hop les roulettes vont venir se monter là une deux trois quatre et cinq impeccable voilà on a déjà la base ensuite j'imagine bien que ça ah ouais ok d'accord donc en fait on a carrément donc on a le bac derrière pour mettre l'eau donc c'est ça qui va venir se remplir donc apparemment ça fait trois litres 1 et je vois qu'on a également un petit pain de glace qui lui est déjà rempli d'eau donc en fait ça ce sera à mettre au congélateur bon pour le moment la construction est assez basique aïe mes doigts putain ok après on va venir rajouter ça en dessous ça c'est bon j'imagine que ça ça va se brancher là donc là il ya une petite fiche avec cinq broches toute façon on peut pas se tromper il ya un détrompeur ensuite on a une petite vis de serrage pour l'instant rien de compliqué j'ai pas eu besoin d'ouvrir la notice ensuite bon bah ça c'est sûr c'est l'arrière du coup ça va venir comme ça ensuite ça ça va venir comme ça voilà c'est vissé bon rien de bien sorcier pour le moment ensuite j'imagine bien qu'on va venir mettre les pâles on va venir visser le petit capuchon bravo ah oui ok d'accord il se visse à l'envers bon c'est peut-être là que ça peut paraître un peu plus complexe ça va se mettre comment ça ah ok d'accord va falloir dévisser ça ok en fait ça va venir se mettre devant la grille et du coup on va venir revisser les vis derrière ensuite on va pouvoir venir remettre la grille ah ouais ok d'accord pour maintenir la grille c'est avec l'espèce de joint comme ça franchement juste ça les mecs là ça à mettre autour de la grille là ça me demande beaucoup plus de temps que tout ce que je viens de faire je cut mais en réalité ça fait au moins un quart d'heure j'essaie de le mettre sans mentir oh putain j'ai réussi mon gars je vous jure juste mettre le joint autour de la grille là ça m'a demandé sans mentir deux fois plus de temps que de faire tout ce que je viens de faire et encore je suis pas sûr qu'ils soient bien mis franchement le ventilateur il est super simple à monter les mecs mais vraiment mais par contre monter le joint mon gars c'était une galère du coup petit retour d'expérience sur le ventilateur nebulizer secotech que vous voyez juste derrière moi alors entre la séquence que vous venez de voir et celle ci s'est passé une bonne semaine donc j'ai bien eu le temps de l'essayer tout ça voilà je vais pouvoir vous en parler bien comme il faut déjà je vais vous parler un petit peu fonctionnalité parce que on ne l'a pas encore fait dans la vidéo alors on a une télécommande bien sûr qui vient avec je vais d'ailleurs l'éteindre parce que sinon je pense que ça va être horrible pour vous vous allez entendre le vent dans le micro surtout de la façon dont il est placé juste derrière on a donc une télécommande ici avec pas mal de fonctionnalités comme vous pouvez le voir donc on a la fonction nébulizer qui va nous permettre de projeter un petit peu alors c'est c'est pas de la vapeur d'eau vraiment c'est de l'espèce c'est des toutes petites particules fines d'eau je vais l'allumer histoire de vous faire une petite démo alors on a trois niveaux au niveau du nébulizer donc niveau 1 vous allez voir que ça crache un petit peu de fumée alors c'est pas de la fumée c'est des petites particules d'eau voilà je pense que vous pouvez le voir à la caméra on a le niveau 2 donc un niveau 2 ça va en cracher encore un petit peu plus et on a bien sûr le niveau 3 qui est le maximum maintenant cette fonction nébulizer pour que vous puissiez en ressentir les effets faudra vraiment venir mettre de l'eau glacée dans le bidon de l'eau bien fraîche si vous mettez de l'eau ambiante c'est c'est un petit peu comme si vous pissiez dans un violon quoi ça servira à rien du tout c'est pour ça qu'avec lui va nous venir un petit pain de glace que vous allez pouvoir mettre au congélateur vous allez le sortir vous le mettez dans le bac d'eau et puis là ça va rafraîchir votre eau alors ça va la rafraîchir pendant un certain temps bien sûr puisqu'on est d'accord que lorsque vous allez mettre un ventilateur chez vous c'est que ça fait chaud si ça fait chaud l'eau elle va pas rester fraîche bien longtemps et le pain de glace il va vite fondre donc c'est quelque chose qui va falloir venir changer assez souvent si vous voulez ressentir les effets du nébulizer et donc là effectivement vous allez pouvoir ressentir une petite brise de fraîcheur et tout c'est plutôt très sympa c'est très agréable maintenant faut pas être loin de cette brise de fraîcheur pour la ressentir disons pas plus loin que ça sinon la fonction elle servira vraiment pas à grand chose alors autre chose on pourrait croire là à cet instant qu'il est en train de cracher de la vapeur d'eau et que ça va vraiment humidifier toute la pièce va y avoir de la flotte partout et bien pas du tout là regardez je peux vraiment je laisse ma main devant tranquillement et ma main est totalement sèche les mecs il n'y a vraiment pas d'humidité alors là où vous allez ressentir de l'humidité c'est qu'en fait si vous voulez ça va faire une espèce de condensation autour autour du crasheur de vapeur si on peut appeler ça comme ça voilà donc ça va faire de la condensation et donc là effectivement on va avoir des gouttes d'eau mais sinon aucun problème je veux dire là je l'allume j'ai pas peur que mes appareils ils prennent l'eau ou quoi non non vraiment donc pas de souci par rapport à ça vous allez avoir un bac de 3 litres que vous allez pouvoir mettre à l'arrière du ventilateur donc 3,1 exactement et donc alors j'ai pas calculé mais vous avez une bonne autonomie au niveau au niveau de la vapeur d'eau c'est pas de la vapeur d'eau vraiment c'est des petites particules encore une fois je vous dis mais voilà c'est pas mouillé quoi ça va venir vraiment vous faire une petite brise fraîche encore une fois je le répète mais c'est si vous mettez de l'eau glacée à l'intérieur si vous mettez de l'eau à température ambiante de ça marchera pas les mecs il va faire de la vapeur comme là là voilà là c'est de l'eau qui est dedans déjà depuis hier je l'ai allumé pour vous montrer mais en vrai ça sert à rien voilà c'est de l'eau qui est à température de la pièce ou quoi ça apporte pas plus de fraîcheur maintenant on a une fonction ioniseur alors c'est la première fois que je vois et c'est même la première fois que j'entends parler de ça donc voilà vous pouvez le voir c'est le bouton qui est en haut au milieu l'espèce de particules de pollen on dirait un atome et donc en fait si vous voulez cette fonction lorsqu'on l'allume là je l'allume alors c'est censé jeter des ions négatifs je vous dis ce qu'il en est moi c'est censé jeter des ions négatifs et donc en fait si vous voulez ça va alourdir tout ce qui est particules dans l'air donc les poils d'animaux le pollen la poussière et ça va tout plaquer sur le sol je sais pas les mecs un franchement voilà en tout cas au niveau du vent que je l'allume que je l'éteigne ça change absolument rien mais voilà c'est censé faire ça commence ou comment pourquoi je ne sais pas les mecs franchement je saurais pas vous expliquer le truc j'ai pas regardé si effectivement il y avait des poils de chats ou des particules de pollen qui s'alourdissait vers le sol il ya cette fonction donc je peux pas vous dire si vraiment franchement je sais pas voilà elle est là vous avez bien sûr un timer donc ça c'est cool vous pouvez régler une heure deux heures je crois que ça va jusqu'à 12 heures il me semble voilà de quoi vraiment passer une douce nuit vous pouvez le voir juste derrière le chiffre 27 en fait si vous voulez c'est qu'il ya une sonde directement au niveau du ventilateur qui va venir à capter la température de la pièce donc là par exemple voilà il capte 27 degrés dans ma pièce ma station là elle capte plutôt 26 degrés et puis je vois l'autre là bas qui capte 27 degrés donc bon voyez c'est plutôt c'est plutôt cohérent le bouton en spirale en bas au milieu que vous voyez c'est une fonction anti moustique alors malheureusement cette fonction mais je n'ai pas pu la tester puisque en fait si vous voulez il n'est pas fourni avec c'est des espèces de plaquettes que vous allez pouvoir acheter à part dans les magasins ou quoi apparemment pareil encore une fois je connaissais pas ça et donc vous allez pouvoir le glisser à l'intérieur derrière le ventilateur il ya une place qui est prévu pour et puis certainement que ça va diffuser une odeur que les moustiques n'aiment pas peut-être de la citronnelle quelque chose un produit dans l'air voilà alors ça je peux pas le tester puisque ils n'en fournissent pas avec faut l'acheter à part c'est pas inclus donc voilà je peux pas tester cette fonction alors je peux l'allumer bien sûr mais ça fera rien vu qu'il n'y a pas de plaquettes à l'intérieur vous avez une fonction oscillateur donc voilà qui va pouvoir venir tout simplement il va tourner sur lui-même il va aller de gauche à droite classique le bouton tout en haut à droite c'est la fonction speed c'est à dire que le ventilateur va être doté de trois vitesses donc là c'est la plus faible l'intermédiaire je pense que vous l'entendez certainement s'exciter et le plus fort donc c'est très correct on a un débit d'air qui est vraiment très bon à l'appareil fait 90 watts donc franchement c'est très clean alors il fait quand même un peu de bruit donc pour un appareil qui s'appelle energy silent c'est le comble mais voilà je trouve qui fait quand même pas mal de bruit bon surtout lorsqu'il est vraiment à la vitesse la plus élevée la vitesse 3 voilà une fois que vous le remettez vitesse normale c'est correct il fait un doux bruit et tout c'est très bien le bouton avec trois traits horizontales ça va être pour changer les modes du ventilateur il y en a deux il ya un mode nature voilà là par exemple je l'active c'est très agréable franchement voilà c'est alors si c'est tout bête 1 si vous voulez le ventilateur va cracher de l'air plus ou moins fort ça va vraiment représenter un petit peu avant naturel voilà vous voyez des fois il va s'éteindre il se coupe il redémarre il va vous faire un vent doux des fois il va vous faire un vent fort voilà c'est comme si vous étiez dehors et qu'il y avait du vent naturel on va dire c'est pas mal c'est agréable voilà des fois il va vous faire des gros coups de vent des petits coups de vent des fois il va s'arrêter il reprend voilà c'est le mode nature vous avez un mode nuit alors le mode nuit je pensais que ça allait être un mode où il allait tourner un petit peu moins vite un petit peu plus silencieusement mais en fait pas du tout si vous voulez vous le voyez à intervalles réguliers il s'arrête il reprend il s'arrête il reprend il s'arrête il reprend il fait que ça alors pendant la première demi-heure il va faire que ça s'arrêter reprendre s'arrêter reprendre et au bout d'une demi-heure il va se stabiliser sur la vitesse la plus bas voilà c'est ça le mode nuit donc bon encore le mode nature franchement j'aime bien le mode nuit je suis vraiment pas trop fan quoi tu vois voilà je préfère le laisser voilà en mode correct vitesse 1 c'est très bien alors vous avez un petit réservoir pour pouvoir mettre par exemple de l'huile essentielle qui est censé se diffuser en même temps que le nébuliseur l'odeur qui est censé passer un petit peu dans le tuyau et puis s'évaporiser dans la pièce alors j'ai testé et franchement j'ai rien senti les mecs vraiment là pour le coup par contre la fonction huile essentielle j'ai pas trouvé que ça fonctionnait pourtant je l'ai bien rempli dedans et j'ai mis de la bonne huile essentielle et tout j'ai remis le petit réservoir j'ai allumé le nébuliseur et puis voilà après c'est censé s'évaporer ou quoi j'ai pas vraiment senti de différence voilà pour pas dire pas du tout en fait si vous voulez ça vaut pas un vrai diffuseur d'huile essentielle qui lui va vraiment et spécialisé pour ça et va diffuser l'odeur dans la pièce là j'ai l'impression que pour le coup la fonctionnalité elle est un petit peu gadget maintenant c'est vrai que mise à part à cette fonctionnalité d'huile essentielle et puis la fonctionnalité anti moustique que je n'ai pas pu tester malheureusement ça reste un bon ventilateur voilà c'est un ventilateur basique les mecs qui tourne bien alors basique avec quand même quelques options sympa notamment le nébuliseur voilà si vous mettez de l'eau fraîche à l'intérieur encore une fois faudra la changer régulièrement si vous voulez ressentir ses effets la fonction ioniseur les mecs ioniseur ionisateur je sais plus exactement comment que ça s'appelle la fonction anti pollen anti poils d'animaux qui retombent au sol franchement je sais pas j'en sais rien je sais pas voilà moi personnellement que dans le doute je l'allume pas je la laisse éteinte voilà je peux pas vous dire ça franchement je sais même pas comment ça marche j'ai été regarder sur internet parce que je suis what mais c'est quoi sa fonction ioniseur et tout et c'est pas le seul ventilateur qui est doté de cette fonction il y en a d'autres il y a des colonnes et tout machin fait exprès tout ça envoie des ondes négatives et puis apparemment voilà ça plaque toutes les mauvaises particules au sol pourtant quand je l'allume les mecs je comprends pas comment ça pourrait marcher je comprends pas quand je l'allume le vent ne change pas quoi tu vois il souffle tout le temps dans la même direction et est constant quoi donc pour moi tout ce qui est dans l'air bah gros il voilà tu vois il circule quoi avec ou non cette fonction je sais pas dans le doute je la laisse éteinte en tout cas franchement ventilateur super agréable surtout avec la petite fonction nébuliseur c'est vraiment très agréable alors faudra mettre encore une fois de l'eau glacée à l'intérieur ça j'ai fait que le répéter dans la vidéo les mecs mais si vous mettez de l'eau à température ambiante je vous dis voilà c'est comme si vous pissez dans un violon voilà ça sert à rien de l'allumer et surtout pour en ressentir c'est bien fait on va dire faut vraiment pas être très loin du ventilateur tu vois comme là voilà en tout cas je suis super content de l'avoir parce que ben c'est vrai que moi dans le bureau les mecs il fait super chaud donc voilà ça me soulage un petit peu malgré que j'avais toujours ma petite colonne à côté de moi bon ça me suffit aussi mais on dit pas non à un petit upgrade maintenant si le ventilateur de chez secotech vous intéresse je vous mets un petit lien dans la description comme d'hab si vous avez kiffé n'oubliez pas le petit pouce bleu vous pouvez laisser également un petit commentaire sous la vidéo n'oubliez pas de vous abonner et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures allez salut